Bonjour à tous, Jacques Bangou sera-t-il en capacité d'être candidat à Pointe-à-Pitre ? Quelle est sa stratégie pour récupérer son fauteuil de mer ? Le PPDG va-t-il exclure ses dissidents ? L'ancien maire démissionnaire de Pointe-à-Pitre et président du PPDG est l'invité de questions sans détour. Jacques Bangou, bonjour. Bonjour, bonjour à Thierry Férené. Soyez le bienvenu. Merci. N'en déplaise au préfet, au magistrat de la CRC, à toute la clique et à vos adversaires, vous êtes plus que jamais candidat au municipal de mars prochain à Pointe-à-Pitre. Oui, je suis candidat parce que le peuple m'a donné un mandat à deux reprises et c'est à ce peuple que je dois restituer ce qui a été fait et porter des projets à la population de tranchées. Je ferai remarquer d'ailleurs que même la dernière intervention que j'ai pu entendre du préfet prend acte que c'est un exercice démocratique qui est tout à fait normal, que je puisse me représenter auprès de la population et des électeurs. Donc, oui, je suis candidat. Le PPDG, votre parti, vous a officiellement investi, on va dire ça comme ça, et désavoué votre compagnon de route, Marcel Sigiscard, ça ne pouvait pas se gérer autrement, cette affaire ? Écoutez, elle s'est gérée de manière tout à fait démocratique à l'intérieur de notre parti. À l'intérieur de notre parti, il y a eu deux candidats à la candidature pour conduire la prochaine liste au nom du parti et de la liste qui sortante. Et c'est moi qui ai été retenu par la grande majorité de mes camarades. Donc, c'est un processus tout à fait normal. Je veux dire, il n'y a pas d'autre manière démocratique que de le régler. Mais vous insistez sur le terme démocratique. – Oui, parce que… – Voilà, de manière à la fois transparente. – De manière transparente. Et j'aurais pu, d'ailleurs… Il y a eu une première désignation qui a été faite au mois de février, mais j'ai estimé qu'après l'acte d'une émission que j'ai prise avec mes collègues concernant le poste de maire, que je devais retourner près des camarades du comité de base, ce que j'ai fait, et ce qui a abouti à ma désignation pour conduire la liste. – Marcel Sigiscard s'est mis en congé du parti. Il semble déterminé à vous affronter. Vous lui dites quoi ? Attention ? – Non, je ne dis rien, Marcel… – Pas de pitié pour les dissidents ? – Je ne dis rien à Marcel Sigiscard, parce que Marcel Sigiscard, ce n'est pas ma préoccupation de candidat de maire. Ma préoccupation, c'est le rapport à la population. C'est ce qu'on va expliquer à la population, de ce qui a été fait, de ce qui peut être encore fait, des orientations que nous pouvons prendre, de tout ce que nous avons à faire ensemble. Voilà, c'est ce que je veux porter. Maintenant… – C'est quand même un compagnon de route de longue date. – C'est un compagnon, bien sûr. – Les relations se sont refroidies. – Non, je n'ai pas de, comment dirais-je encore, je n'ai jamais confondu mes relations personnelles avec les affrontements politiques ou les divergences d'approche politique. Nous ne sommes pas sur, en tout cas, je ne suis pas sur un mode ni revanchard, ni d'exclusion, ni de changement dans les relations personnelles. Simplement, j'ai demandé à mes camarades s'ils acceptaient que je conduise la prochaine liste. Ils l'ont accepté, je le fais de manière tout à fait sereine. – Bon, donc pas d'exclusion ? – Ce n'est pas dans la pratique du parti de faire des exclusions. Nous avons créé notre parti à un moment donné où, justement, la question du centralisme démocratique nous avait interrogés dans nos vies politiques. – Donc, vous acceptez les dissidences de toutes sortes ? – Donc, attention, nous n'excluons pas, mais si, comment dirais-je encore, mais nous regardons quel est le parcours de ceux qui veulent avoir des candidatures dissidentes. Si c'est pour partir avec l'adversaire, forcément, ce sont des exclusions qui se font de fait. Mais nous ne sommes pas dans un processus d'excommunication. Au contraire, je ne désespère pas que Marcel Sigiscard, s'il le désire, à un moment donné, puisse revenir dans la majorité avec ses collègues. – La porte reste ouverte, c'est ce que vous nous dites, là ? – Tout à fait, en ce qui me concerne, oui. – Oui. Il peut rester premier adjoint jusqu'aux élections, Marcel Sigiscard, sans problème ? – Ça, c'est autre chose. – La confiance reste là, quand même ? – Ça, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il faut d'abord la poser la question au maire, qui est Josiane Catibelsa. D'ailleurs, on peut remarquer que c'est lui qui crée la difficulté en acceptant que tous ses collègues en fassent de lui un premier adjoint pour ensuite se mettre en retrait. Bon, mais l'important, c'est que l'équipe garde sa cohésion pour mener les affaires de la ville de manière pragmatique jusqu'aux élections. Et aux élections, la population, elle va être en capacité de juger. – Jacques Bangou, avec cette candidature déclarée, a donc décidé de défier quelque part les autorités, courageux, mais peut-être un peu risqué, non ? – Je ne me retrouve pas dans les adjectifs que vous avez retrouvés. Défier, je ne vais pas pour défier les autorités, ce n'est pas ma posture. Je vais pour revenir auprès des électeurs qui m'ont élu, à ceux qui m'ont confié un mandat. C'est ça qui est fondamental. Je crois qu'une démocratie ne peut pas fonctionner si on essaye de contourner ce processus, si on le vit ici. Donc, je ne vais pas défier, il n'y a pas de terrain où je pourrais défier à armes égales les autorités de l'État. Telle n'est pas mon intention, puisqu'en plus, lorsqu'on conduit une collectivité, on est amené et on a l'obligation, c'est un devoir citoyen, c'est un devoir républicain d'être en mesure de travailler ensemble pour porter des projets. Donc, ce n'est pas ma posture d'être une posture de défiance. Par contre, je vais auprès de la population et je vais lui dire, voilà, voilà ce que nous avons fait ensemble, voilà ce que j'ai fait en votre nom. Êtes-vous satisfait ? Ne l'êtes-vous pas ? Voilà la transformation de la ville, est-ce qu'elle va dans le bon sens ? Parce qu'elle ne la va pas. Voilà ce qu'avec mes collègues et avec ceux qui vont venir en plus, voilà ce que nous aspirons. Et voilà aussi les 78 millions d'euros. Voilà, c'est comme ça. Voilà les difficultés financières de la ville, comme toutes les villes d'outre-mer. Voilà ce que nous avons fait pour ça. Voilà ce que nous avons engagé depuis 10 ans pour vous faire freiner cela. Voilà, et nous irons auprès de la population. C'est important pour vous de défendre ce bilan ? Absolument, c'est ce qui me semble. Même s'il n'est pas le plus élogieux. Pourquoi il ne serait pas le plus élogieux ? Vous connaissez un maire qui a fait plus que moi sur la Guadeloupe pour sa ville ? Dites-moi. Moi, je suis très fier. Ah, on vous sent combattu, là. Je suis très fier d'aller auprès de ma population. Je n'ai aucune honte à traverser les rues et pouvoir faire le tour, lever la tête et dire, voilà ce que nous avons fait ensemble. Vous savez en combien d'unités, de familles qu'on a mises pendant ces 10 ans à l'abri d'un risque sismique ? Ça se compte en milliers. Le nombre de logements que nous avons créés, le nombre de places que nous avons refaites, de marchés que nous avons créés, de candélabres que nous avons remplacés, d'éclairages que nous avons refaits, de politiques sociales que nous avons menées, d'équipements sportifs que nous avons faits ? Non, j'ai avec moi suffisamment, quand je dis j'ai, mais avec mes collègues, puisque nous avons un bilan commun, nous avons suffisamment de quoi aller voir la population et dire maintenant, voilà où il faut insister, voilà où il faut terminer, voilà où il faut rectifier le tir s'il y a des erreurs qui ont pu être commises. Ce n'est pas une question d'honneur, d'amour propre, d'orgueil ? Non, je ne pose pas du tout en ces termes. Je la pose simplement en termes de vie démocratique. Je pense que le procès qui m'a été fait n'est pas un procès, en tout cas, c'est ce que nous avons jugé moi-même, mes camarades et beaucoup de personnes de la population qui nous entourent, nous ne l'ont jugé ni juste, ni justifié. Et donc, voilà, c'est très sereinement que je peux aller, que je me sens en capacité d'aller devant les électeurs et porter de nouveaux projets pour la ville. Vous ne craignez rien, Jacques Bambou, même pas le parquet financier ? Écoutez, moi, M. Fenderé, je n'ai absolument aucune crainte sur moi, sur aucune des fautes que j'aurais pu commises pour un enrichissement personnel, pour pouvoir bénéficier de ce que permettrait la posture de maire. Que les enquêtes se fassent sur la conduite administrative de la ville, c'est tout à fait normal et les autorités sont là pour le faire. Mais personnellement, je suis tranquille, je n'ai pas à me cacher de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, vous ne trouvez personne dans la rue autour de moi pour vous dire que je suis, je puisse être porteur d'une faute en ce sens. Voilà. Et d'ailleurs, je ne trouve pas très sain qu'un certain nombre de personnes, et un certain nombre d'entre vous, fassent, dire, une menace comme une forme de chantage, comme si, en se couchant, et alors ? Et si j'avais fait des fautes ? C'est parce que je ne viendrais pas que le parquet n'aurait pas à poursuivre. Si j'avais fait des fautes, que je vienne ou que je ne vienne pas, le parquet aura à instruire et ensuite à juger. Non, je suis… Vous êtes serein. Je suis serein, je sais ce que j'ai fait, je suis serein sur ce que j'ai pu faire et sur la probité qui est la mienne. Ensuite, voilà, que toutes les enquêtes puissent se faire, ça ne m'empêche pas d'avoir un verbe, un discours, une politique à mener et une envie d'être auprès de la population. La Guadeloupe a un préfet dont Lucette Michaud-Chevry a fait les frais, puis vous, maintenant le président révoqué de la Chambre des métiers. Il est temps que Philippe Gustin s'en aille. Je ne suis pas en guerre avec M. Philippe Gustin. Vous ne m'entendrez pas venir sur ce sujet. Je peux avoir des différences d'appréciation. J'ai des lieux et des discours qui me permettent de l'exprimer, mais je ne suis pas en guerre avec le préfet. Chacun reste dans sa partition. Ma partition à moi, c'est de… Et d'ailleurs, lorsque vous faites l'amalgame entre ce qui se passe avec Mme Michaud-Chevry, avec moi-même… Oui, ça vous gêne. … avec les comme ça, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit des figures similaires. Voilà. Parfait. Et vous partez à la bataille avec qui, Jacques Bangou ? Les membres de votre majorité doivent choisir leur camp et le plus vite sera le mieux, j'imagine ? Vous étiez invité ce matin à voir l'ensemble de ma majorité qui était toute derrière moi. Et je m'en félicite, je les félicite, eux qui me regardent. Nous étions tous là, les quelques absents. Ils se comptaient sur moins des lois d'une maire, avaient des empêchements, ils étaient soit hors du département ou pas. Non. Là, ma majorité, elle n'est pas brisée, elle n'est pas désunie, elle est au contraire plus que jamais présente. Et ça, c'est effectivement, c'était un test. Est-ce qu'ils me faisaient, comme le font mes camarades du PPDG, est-ce qu'ils me feront confiance pour pouvoir à nouveau mener l'équipe, revisiter ce que nous avons fait, aller près de la population, parce que c'est du corps à corps qu'il faut faire ensuite, comme dans toute campagne électorale. Mais j'ai beaucoup insisté ce matin, dans la conférence de presse qui nous a réunis, j'ai beaucoup insisté pour dire que nous avons également, le souci, et j'ai le souci et le devoir, d'élargir cette majorité, d'aller auprès des jeunes générations qui arrivent, ces générations qui, dans quelques années, vont avoir la ville en main, parce que, bon, je suis au bout de ma vie politique, je regarde déjà derrière ce qu'on va transmettre, à qui on va transmettre, comment ça va se faire. Bien sûr, les populations auront le choix, mais c'est intéressant de faire des jeunes générations participer de la vie municipale, et vous verrez, il y aura une liste qui sera très renouvelée et très rajeunie. Jacques Bangou, merci, merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, M. Fadéry. Et merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour revient très vite sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada